bonjour j'espère que vous allez bien je crois que ça se voit que je filme pas très tôt dans la journée mais aujourd'hui on se retrouve pour le jour 11 du discoveria et aujourd'hui je vous présente un manga et je pense que tout le monde le connaît ici si jamais vous avez déjà regardé une de mes vidéos un minimum puisque j'en parle tout le temps c'est mon manga préféré il s'agit de grill mécanique j'ai toujours pas le tome 1 dans la possession parce que je l'ai prêté à quelqu'un c'est le tome 6 mais c'est pas grave on voit toujours la beauté de ce manga et franchement je l'aime d'amour c'est une histoire qui est très complexe à résumer mais elle en vaut le coup et les dessins sont incroyables et l'auteur aussi est incroyable d'ailleurs elle a un corgi et ça c'est des points en plus faut peut-être que je vous dise d'où ça vient du coup c'est écrit du coup par yamishin qui est suisse si j'étais pas de bêtises et c'est publié chez kyun on voit que j'ai une affinité particulière avec cette maison d'édition mais j'adore souvent les premières pages sont glacées et c'est un dessin en couleurs du coup je suis disponible pour ça alors si je réussis à le définir cette fois ce serait incroyable c'est dans un monde qui est peuplé d'humains et d'ersat et les ersat c'est quoi c'est des monstres qui sont soit stables soit ils ne sont plus du coup instables et forcément ils attaquent les humains les humains ont une milice qui c'est un peu la police mais qui est chargée de réguler du coup les ersatz sauf que eux bah vu que les ersatz même s'ils sont stables ils ont toujours la possibilité de devenir instables bah ils font pas trop la différence même si c'est quand même des êtres vivants quand ils les voient ça dégage et ensuite il ya une troisième catégorie de personnes qui sont les robots morphing qui sont des robots capables de pouvoir se métamorphoser en fait en n'importe quoi donc comme le corgi dont je vous parlais l'auteur un corgi dans l'histoire il y a un corgi qui peut qui est un morphing et qui peut se transformer en armure en en autre chose en gros et nous on va suivre l'histoire de micha qui est à la recherche de son meilleur ami porté disparu et elle va tomber en fait sur un robot morphing justement qu'elle va bah recueillir il va devenir un peu son acolyte dans cette aventure et on se rend compte rapidement que micha en fait elle est particulière puisque elle a la possibilité de rendre stable les ersatz qui s'étaient transformés en monstres un peu et donc elle découvre cette capacité cette capacité elle sait pas trop comment le maîtriser puisque toute sa vie elle a toujours été un peu une un personnage assez frêle et est pas très marqué en fait donc elle va devoir apprendre à maîtriser cette capacité qu'elle ne connaissait pas à aider les autres et aussi à socialiser puisqu'elle va se retrouver en fait dans une team tout en continuant à chercher son du coup son meilleur ami son ami d'enfance c'est un peu ça le plot de base il se passe tellement de choses il ya des personnages qu'on ne connaissait pas très mystérieux qui arrivent qui se pointent et on a même t'es qui toi mais ça se voit que tu vas foutre la merde donc on accepte il se passe vraiment plein de choses avec des dessins trop bien et beaucoup d'action c'est vraiment le fin de mon histoire de l'action de l'action de l'action et de l'action et si je devais donner trois mots ce serait bourgeon puisque du coup ses capacités c'est qu'elle est du coup un bourgeon enfin c'est ce qu'ils appellent ça un bourgeon ensuite je dirais amitié puisqu'il ya une grande amitié qui se forme et ils deviennent soudés et c'est une équipe de choc et enfin je dirais de l'action puisque du coup ils sont voués à se battre pour protéger la population des r7 protéger tous les toutes les populations en général en vrai et voilà c'est tout pour cette recommandation j'ai essayé de faire au plus court parce que j'en ai déjà parlé et on se retrouve du coup demain pour une nouvelle recommandation bye bye